Avec ce projet de piquer un peu les belges, donc après trois semaines je crois maintenant de polémique, que diriez-vous quand vous regardez ce dossier SMALS, BOZA ? Je pense que c'est difficile de tirer des lignes aujourd'hui. Je pense que ce qui est important c'est de prendre plutôt du recul sur le dossier lié à la vie privée et singulièrement la façon dont l'Etat traite les données. Mais quelque part quand on identifie le dossier des données personnelles, il faut prendre du recul sur la façon dont l'Etat s'est digitalisé ces dernières années en fait tout simplement. Et donc c'est clair que la digitalisation de l'Etat elle a commencé dans les années 90 avec un certain nombre de dynamiques dans lesquelles l'attention RGPD, données personnelles, la façon dont Covid a révélé aussi la façon dont l'Etat est générée, n'était pas encore prégnante en fait. Et donc la façon dont l'Etat s'est digitalisée sur base d'un certain nombre de données personnelles, le transfert de données d'une institution à une autre, avec la vocation de simplifier les choses, a donné lieu dans un premier temps dans les années 90, à ma lecture, a plutôt une démarche technique qui a été confirmée dans les années 2010, 2012, 2014 par un cadre juridique assez large, la loi Only Once par exemple, la loi sur les intégrateurs, la loi FEDICT, donc toute une série d'un cadre juridique qui effectivement a confié en fait un cadre et qui a été à mon avis renforcé par le RGPD, le règlement européen, qui par après en 2018 a connu une loi, qui était la loi vie privée en 2018. Et donc globalement, j'ai l'impression qu'on a fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait du technique, puis on a fait du juridique, et maintenant Covid met en évidence à quel point il est nécessaire et indispensable d'avoir un vrai débat démocratique sur la vision qu'on a de l'utilisation des données, des libertés individuelles à travers les données personnelles. Et je pense qu'aujourd'hui on a un moment qui est important et pour moi très intéressant en termes philosophiques, c'est le fait de se dire maintenant, le Parlement se saisit, non pas techniquement du dossier, mais politiquement du dossier, en se posant des questions essentielles en termes d'éthique, en termes de finalité, qui décide ce qu'on a droit à faire les données, comment est-ce qu'on rend accessible ou non la donnée, quel type de données, quel type d'utilisation, quels sont les types de modalités et d'usages qui sont faits de la donnée. Et ça en fait, ce sont des débats que moi je n'ai jamais vus personnellement au niveau du Parlement. Et aujourd'hui, ils arrivent. C'est quelque chose qui est vraiment important. La donnée personnelle d'un individu, pour moi, c'est un peu le reflet de ses libertés. C'est le reflet de ses droits fondamentaux. Et ça ne se traite pas à la légère. Et fondamentalement, une donnée personnelle appartient en premier lieu à la personne. C'est ça qui est essentiel. Et je ne blâme pas, moi, les fonctionnaires qui, en fait, se sont appuyés sur des cadres juridiques de simplification administrative, d'interopérabilité des données, et qui ont, en fait, généré des mécaniques techniques. Mais ce n'est pas un débat technique. Mais pourquoi vous avez pris la décision d'arrêter le projet, finalement ? Alors, premièrement parce que lorsque moi je découvre dans le projet un projet de profilage sans contrôle démocratique, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de l'arrêter, pour prendre connaissance, effectivement, de ce qu'il y a derrière. Et donc, ça, c'est la première chose que je fais. Je stoppe le projet. Je reçois, dans les deux jours qui suivent, un rapport qui explique techniquement le projet, où j'identifie aussi les intentions du projet. Donc, les intentions sont, effectivement, simplification de transfert de données. Et donc, a priori, tel que ça m'exposait, simplifier la vie des gens. Mais en utilisant des outils techniques qui pourraient, en théorie, il y a d'ailleurs l'article du soir le précise de cette façon-là, ce sont des outils techniques qui pourraient tant servir à faire le bien, en tout cas, tant servir l'utilisateur, c'est-à-dire le citoyen d'une façon positive, tant servir d'autres finalités. Parce que, allez, vous êtes un peu ouverts à la technologie. Vous savez aussi bien que moi qu'une fois qu'on a des données et qu'on les utilise, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, le problème, en fait, n'est pas l'outil. Le problème, c'est la finalité. Et la finalité, pour moi, c'est un enjeu qui mérite un débat éclairé et démocratique. Et c'est là que c'est très important. Et donc, je pense que tout ça nous amène naturellement, au niveau des mandataires politiques et singulièrement du Parlement, à un degré de maturité et de conscience sur le fait que c'est un débat dont nous devons nous emparer.